Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du samedi 18 septembre, notamment le quintet qui se déroule en Réunion 1, 4ème course à Longchamp. Ensuite, sachez que j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels trotteurs qui participent à la Réunion 2 à Rouen-Mokanchi. On évoquera cela dans la seconde partie de l'émission. On revient sur le quintet, prix de la table, 4ème course, course disputée sur 2000 mètres réservée à des chevaux de 4 ans et au-dessus, ils sont 18 au départ. Mon préféré sera le numéro 3, fastement beau entraînement, Joël Bonnard monté, David Bonilla. David Bonilla qui connaît bien ce cheval qui par le passé était sous la férule de Freddy Head. Un cheval qui par le passé également, il y a de cela quelques mois, était pris en 47 et plus de valeur. 47,5 de valeur, c'est vous dire le potentiel de ce cheval. Un cheval qui est désormais en 42 valeur, donc il a été baissé au poids. Sachez que pour sa rentrée, après presque 5 mois d'absence, plus de 4 mois et demi sans compétition, où il s'est classé excellent 2ème récemment dans un quintet plus. Bref, à mon avis, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette compétition. L'opposition dans ses cordes, il a un bon numéro dans l'estal, il aura beaucoup d'atouts dans son jeu. Ensuite, je lui oppose le 8, Sagadrim, irréprochable depuis ses débuts, tenez-vous bien. En 16 sorties publiques, il n'a jamais terminé plus loin que 6ème. D'ailleurs, ses 3 dernières tentatives dans les quintets se sont soldées par 2 places de 2ème et une de 4ème. Ce qu'à 30, devant une nouvelle fois, très bien faire et ce, face à ses aînés, il est piloté par Thierry Jarnet qu'il connaît très bien. Le 13, Angel Flwayne, autre habitué des quintets plus. Il va disputer son 27ème quintet. D'ailleurs, dans les quintets, il compte une victoire et on se place en pareille société une nouvelle fois. Ce cheval mettra en avant son expérience pour briller dans cet événement. Le numéro 17, Zillion Bouti. Attention également à cette pouliche de 4 ans. Elle se retrouve bien placée au poids, avec un poids de 51 kg et l'amende de Pierre-Charles Boudot. C'est une pouliche qui compte 2 sorties sur ce parcours des 2000 mètres à Longchamp. Et en 2 sorties sur ce tracé, elle est tout simplement invaincue de victoire. Et pour 2 courses sur ce parcours, un paramètre qui plaide bien évidemment en la faveur de cet élève de Patricia Alex Amian. Donc, mes 4 préférés pour ce quintet. 3, 8, 13 et 17. Ensuite, je citerai le numéro 15, Takiro, présenté par Laurent Mettet. Un cheval qui compte déjà 4 places et en 11 quintets disputés. Il a déjà terminé 3ème sur ce tracé dans un quintet plus disputé au cours du mois de juin. Bref, il a également l'aptitude au parcours. Le numéro 6, Rémy. C'est vrai qu'elle reste sur plusieurs échecs, mais je la pense capable de refaire parler d'elle. Car à pareille époque l'an passé, Rémy s'était mise en évidence justement sur ce parcours de Longchamp. Bref, la forme saisonnière l'autorise à nourrir de logitimes et de légitimes espoirs. Ensuite, on citera le numéro 5, c'est Wellmark. Ce qui m'embête un peu, c'est son numéro 17 dans l'estal. Mais faisons confiance à Christophe Lemillon pour se sortir de ce mauvais pas. Wellmark est un cheval expérimenté dans les quintets. C'est un plus non négligeable. Et ensuite, je tenterai la jument montée Fabien Lefebvre numéro 10, Garmérita. Garmérita, à mon avis, qui n'a plus vraiment de marge au poids. Mais attention, sur ce parcours, début juin et plus précisément le 8 juin, elle avait bien gagné. Elle a été remontée depuis au poids, ce qui tempère ma confiance. Mais pour une quatrième, cinquième place, elle est vraiment loin d'être hors d'affaires. On se résume pour ce quintet. 3, 8, 13 et 17. A savoir Fast Mambo, Saga Dream, Angel of Rain ou encore Zillion Beauty. Ensuite, le numéro 15, Takiro. Le numéro 5, Wellmark. Pardon, le numéro 6, Rémy. Le 5, Wellmark. Ou encore le numéro 10, pour vimenter les rapports, Garmérita. Réunion 2, Rouen, désormais. Direction la deuxième course avec Thibaut Lamarre. Il est confiant. Et à mon avis, il a des raisons de l'être avec le 207 Thiamo du trio. En dernier, le cheval a été disqualifié. Tout disqualifié pourquoi ? Eh bien, non pas parce qu'il a fait une faute. Mais puisque son driver, après avoir provoqué un départ, n'est pas parti dans le dos d'un adversaire lors du second départ. Ce qui a motivé sa disqualification pour passer devant les tribunes. Quoi qu'il en soit, le cheval est en bonne forme. C'est vrai qu'il court approché, mais en dernier lieu, il n'a pas pris dur. Le cheval progresse. Le poulain est en pleine ascension actuellement. Thibaut Lamarre est confiant pour un très bon résultat. Donc attention à ce 207 Thiamo du trio. On a un pilote dans le sud qui, un cheval en forme et un cheval qui voit assurément un lot comme ça. L'opposition principale pour lui, au regard des forces en présence, je pense qu'elle se nomme Tonic Blue, le 211. Un cheval issu du bon défi de nous, pour la famille de Jean-Philippe Dubois. C'est un cheval qui a montré de très belles choses en province. À mon avis, il est en gros retard de gain. Même s'il a manqué ses débuts à Vincennes, ce sujet estimé devrait vite remettre les pendules à l'heure. Donc à mon avis, un match à deux. Pourquoi pas 207, 211, 207 Thiamo du trio. Pour une place dans notre premier, le 211 Thuniglou s'annonce comme son principal opposant. La sixième, petite info, puisque j'ai vu que Kidia Duchatlet était au départ. Je sais que Christian Jouenne, son mentor, est très confiant. En tout cas qu'il estime sa jument capable de faire et de fournir une bonne prestation. Kidia Duchatlet, souvenez-vous, je vous l'avais conseillé il y a de cela quelques semaines, lorsqu'elle s'était imposée à Belcote en amateur à Vincennes. À mon avis, à la faveur de ce bel engagement, elle doit pouvoir obtenir un bon classement. Seul petit bémol, elle a tendance à pousser sur sa droite dans la phase finale. Mais à mon avis, ça doit suffire pour être dans le coup. 609, Kidia Duchatlet. Petit mot également sur le 714, Sultan de Feugère. Il m'a bien plu en dernier lieu, dans une course pour apprenti à Vincennes. A priori, c'est un cheval maniable, un cheval qui sait tout faire. Il est déféré des postérieurs et son patron, Thierry de Val d'Estaing, se déplace pour le piloter. Bref, a priori, ce cheval devrait confirmer. Donc on a ciblé la deuxième, on a ciblé la sixième avec le 609, la septième avec le 714. Et on termine par la neuvième, avec pas mal d'informations en cette neuvième. D'ailleurs, nombreuses interviews vous attendent dans la rubrique Canal Turf Radio. Pour vous dire que le 907, O.E. Louise s'est tendue au départ en dernier lieu. Elle s'est montrée fautive derrière l'autostart. Il faut la racheter. Elle a de la rate, elle va tenir la distance. Donc pas de soucis. Yves-Marie Dezonette, son entraîneur, en escompte un complet rachat. 907, O.E. Louise, première chance. 902, Popov du Gaulier. Un cheval qui n'a pas apprécié l'herbe en dernier lieu à Gongoutinville. Il est aussi bien que lors de ses deux prestations estivales précédentes. Le cheval est en forme, il part au premier échelon. Même si on ne peut toujours pas le lâcher dans une phase finale, il a les moyens de mener sa tâche à bien, tout de moins, pour conserver une place sur le podium. C'est ce que m'a confié Régis le Pigeon, son mentor. 909, O.E. Louise, pardon, 907, O.E. Louise, 902, Popov du Gaulier. 903, Naston de Gaize ou 909, Olico Pélois, pour un jeu couplé placé, voire gagnant si votre budget vous le permet, ou encore pour un jeu trio. Voilà, tout est dit pour ce samedi 18 septembre. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission. En attendant, très bon jeu à tous et très bonne journée.